Bonjour à tous, nous sommes bien ici à la tuilerie de la chapelle avec Bernard Henriot, propriétaire des lieux depuis 16 ans et vous-même, fils. Fils et petit-fils. Et petit-fils de tuilerie, alors dans une autre tuilerie. Mais vous allez nous expliquer, tout simplement, comment on fait ces carreaux. C'est hyper simple. C'est hyper simple, on peut dire ça comme ça, oui. Donc si vous voulez, on travaille avec les 4 éléments naturels. De la terre que l'on prend dans le sol, de l'eau, deuxième élément naturel, donc, pour mouiller la terre et ainsi obtenir une pâte. La terre, elle est toute proche d'ici. Elle est toute proche, on a la carrière sur la propriété, là, à 200 m. Voilà, avec cette terre, on fait un carreau. Le troisième élément naturel qui va intervenir va être le vent, qui va donc faire sécher le carreau. Et le quatrième élément naturel va être le feu, qui sert à faire cuire. Qui va donner cette couleur typique. Et qui va donner cette couleur rouge. Des tuiles, des briques et des carreaux. Voilà, couleur rouge typique. Et alors, là, si on regarde en direct... On vous montre comment on fabrique. Donc là, on a la terre qui arrive comme une sauce de gros pain d'épices. Alors voilà, vous avez un pain de terre qui arrive de cette machine. Avec le fil à couper le beurre, j'ai découpé trois carreaux. Oui. Je les pose. Et je continue d'en couper d'autres. Oui, parce qu'Alain, vous n'avez pas vu exactement quand vous coupez les carreaux. Avec un fil, c'est assez rudimentaire en fait. Ah oui, c'est complètement rudimentaire. Donc là, on a des carrés. Mais si on veut autre chose comme forme... Voilà, on a des carreaux carrés et on fait également de la tomate. Donc la tomate, c'est le carreau qui comporte six côtés. Ah, c'est ça la tomate. C'est quand même que ça, ce n'est pas une tomate pour l'instant. On appelle, par extension, on y appelle tout de la tomate. Mais la tomate ne désigne en réalité que le carreau hexagonal. Voilà. Donc je le mets dans la presse. Et voilà, j'ai réalisé un hexagonal. Très bien, typique. Bon alors là, il va falloir le faire sécher et puis le cuire. Donc moi, je vais retrouver Jérémy Pajot, votre collaborateur, au four. D'accord. Alors, on est ici dans la partie four avec vous, Jérémy Pajot. Mais là, c'est plutôt le séchage d'abord. C'est le séchage, voilà. Donc là, on est dans une partie, on va pouvoir mettre environ 2000 pièces. Alors cette partie-là va servir plutôt à la mauvaise période. Actuellement. Ce sera actuellement, donc plutôt l'hiver. Autrement, on va pouvoir les faire sécher sous d'autres bâtiments, mais à l'air libre. Là, donc là, dans ce bâtiment-là, on va pouvoir récupérer de la chaleur pour faire sécher nos produits. Le temps de séchage, on va être environ 8 jours. Donc voilà. Mais c'est fondamental que le produit soit sec pour être mis ensuite au four. Et le fond, justement, il est ici. Alors je vais vous laisser rentrer seul dedans parce qu'on ne tient pas vraiment. Mais il est complètement envahi par les flammes. Voilà, quand on cuit, il est complètement envahi par les flammes. Les produits sont empilés sur champ, en quinconce, pour permettre le passage de la flamme. Et ils sont empilés par deux. Tout simplement parce que d'un côté, il y aura le flammé. Et du côté où ils se toucheront, le produit sera uni. Parce que les produits peuvent être utilisés des deux côtés. Acto verso. Celui qui veut le flammer pourra avoir le flammé. Celui qui veut quelque chose d'un peu plus uni pourra avoir quelque chose d'un peu plus uni. Par contre, ce n'est pas tout de suite après la cuisson qui dure combien de temps d'ailleurs ? La cuisson, elle va durer environ 15 heures. On va monter à un peu plus de 1000 degrés. Et il faudra environ entre 6 et 7 stères de bois pour pouvoir monter. Et combien de temps avant de pouvoir rentrer dans le four ? Alors il faudra compter environ 8 jours avant de pouvoir sortir les produits du four. Entre le moment où on va mettre les produits dans le four et le moment où ils vont sortir, on compte environ 15 jours, 3 semaines. D'accord. Bon, on retrouve Bernard dehors ? Voilà, on retourne à l'air libre ici pour voir toute la production avec Bernard. Donc, qui est-ce qui achète ? Qui est-ce qui a besoin de vos tuiles et de vos briques artisanales ? Alors ce sont les personnes qui restaurent leur maison, vieille maison, leur petite maison, grosse maison, château, abbaye, c'est pour de la restauration, 99%. Et donc... Ici, sur la région ? Ici, alors à peu près la moitié de notre production reste dans le département et l'autre moitié va dans toutes les régions de France, mais souvent assez loin quand même. Pour avoir une idée du prix, là, si on était sur notre tomette, alors je ne sais pas s'il en reste là, Jérémy ? Ah oui, cette tomette-là, on est sur quel ordre de prix ? Entre 50-60 euros du mètre carré à peu près. Ah oui, d'accord, donc on peut se... Bon, c'est un beau budget, mais si on veut refaire une cuisine artisanale, on peut quand même y arriver. Bernard, vous allez passer la main bientôt à Jérémy ? Vous lui avez transmis depuis combien de temps ? On travaille sur le sujet, oui. Jérémy, pardon ? Vous lui avez transmis votre savoir-faire à Jérémy depuis combien de temps ? Il vient depuis les 16 années que j'allais chez la tuilerie. Jérémy vient depuis le début, donc il est venu tout jeune ici. Et puis en plus, il a fait des études dans le domaine, puisqu'il a un BTS de céramique. Oui, bah oui, disons que ça a été mon travail d'été, pendant mes périodes lycées. Et je me suis pris de passion justement à ce moment-là. J'avais prévu de faire autre chose au départ, d'être enseignant. Et puis au cours de ma scolarité, je continuais de venir pendant l'été. Et c'est après une licence que j'ai décidé de faire un BTS pour arriver à la tuilerie. Et de vous inscrire dans ces 250 ans d'histoire à votre tour. Et bien, souhaitons encore une longue vie à la tuilerie de la chapelle. Il faut qu'on le dise, il était majeur de promotion. Ah, majeur de promotion ! Alors voyez, ça a été bien transmis. Voilà, merci.